Bonjour Youtube Bonjour Youtube Petit casting ASMR Alors on lance la game T'as pas le micro ASMR Le micro quoi ? Un micro ASMR Ah ASMR c'est quoi ça ? Tu sais c'est les trucs où les mecs chuchotent et ça te fait du bien Ok donc On va rester sur Age of Empires 2 On est pas dans le SM Et donc nous avons Tato qui a pris les mayas Et Yo qui a pris les chinois Et Yo est lui même chinois donc il a pris son peuple Alors en fait on a dit qu'on allait caster C'était comment ? C'était Jordan Mais il me manque une game Voilà donc on va caster Yo contre Tato Et comme ça c'est bien parce que moi je vais pouvoir caster Plus de joueurs différents Et en plus de ça on les prend dans l'ordre les trucs Oui on les prend dans l'ordre Donc c'est chinois contre maya Donc on va pas répéter ce qu'on a dit Les chinois commencent avec 6 paysans mais pas de bouffe D'abord on est avec les mayas Voilà pardon Et les mayas avec 4 paysans et 50 de bouffe en moins Globalement c'est ça Oui globalement c'est ça mais c'est le même matchup qu'on avait vu Qu'on avait vu c'était comment ? C'était la précédente c'était Jordan Kontnikov C'est ça Voilà Jordan Kontnikov Ils avaient pris exactement le matchup sur Arabiat également Donc si je remonte pour la forme Pour la forme vraiment le Bah vous pouvez faire pause vous pouvez lire Vous pouvez faire pause vous pouvez lire Mais bon y'a pas beaucoup de surprises Voilà on va pas répéter ce qu'on a déjà dit Parce que ce mouton va se faire voler Parce que je vois là ici le guerrier aigle L'éclaireur aigle Ah mon avis il avait envie d'essayer de voler le sanglier Je sais pas Par contre faudra m'expliquer comment un mouton arrive à scooter C'est genre est-ce qu'il transmet après Parce que autant le scout il peut dire Ah il fait sa carte et tout Le mouton comment il fait pour scooter Et dire après Ah ouais par là y'a du bois par là y'a de la pierre Mais tu sais que t'as une campagne dans Age of Empires Un scénario où il se moque de ça Parce que t'as donc si tu joues la campagne d'ivailo Dans le scénario 2 Au moment où tu trouves des cochons dans la montagne Et t'as le prêtre qui dit Alors j'ai déjà entendu parler de... Ah attend y'a vol de moutons Léchets Mais donc t'as un prêtre de la montagne qui te dit Oui j'ai déjà entendu parler qu'on veut scooter avec des vaches Mais avec des cochons Et alors est-ce qu'il va réussir à les avoir ces moutons ? En tout cas il fait vraiment Il embête son monde Tato il est bon dans la micro Et il a volé les moutons Et il a volé les moutons Il les a donc il pose sa maison Il est obligé de poser sa maison Est-ce qu'il a d'autres moutons ? Non Il la pose hyper loin la maison C'est pour faire un mur Ah il veut voler entre les deux Sans doute voler ici Yo il adore faire des énormes murs Il adore des murs énormes Où il prend la moitié de la carte avec lui C'est moins courant chez d'autres joueurs Alors Yo on se rappelle qu'il a Illuminé Viper en quart de finale Ce qui n'est pas rien Ce qui n'est pas rien parce que c'est une quart de finale qui méritait être une finale Alors je vais virer le truc là Des civilisations T'as montré les maillards ? Oui j'ai montré les maillards Donc tout le monde aura eu le temps de les lire J'espère Viper généralement il était inclassable Il était au top du game pendant de nombreuses années Jusqu'à ce que Yo commence à le renverser C'est ce que tu disais dans les premières games Yo il a le décodeur anti Viper Mais par contre Tato n'a jamais réussi à l'emporter dans un tournant contre Viper Tato n'a jamais réussi à l'emporter dans un tournant contre Viper Donc maintenant j'ai envie de dire Tato il a sa chance Parce que Tato contre Yo ça meilleure plus efficace Ok je vois ce que tu veux dire Tato est aussi le partenaire, c'est le coéquipé Ils font partie de la même tuerie Ils sont le Gamer Legends tous les deux Tato et qui ? Tato et Viper C'est le partenaire des coéquipiers Viper Gamer Legends Et Viper connait Tato un peu par coeur Donc c'est pour ça qu'il peut anticiper ses moves peut-être aussi Ouais c'est ça quand t'es Quand t'es practice partner Après c'est difficile parfois Quand on se rencontre en tournoi c'est difficile D'avoir d'autres strats ou quoi Ou d'essayer d'avoir un jeu moins lisible Pour son practice partner habituel d'office Mais Tato il aime bien innover Il aime bien les trucs un peu out of the box Voilà et Yo il adore le carreau Donc J'imagine le mec devant son PC Avec Licky partout Non mais c'est hyper chill en vrai Parce que si tu les vois jouer à un tournoi organisé par Nilly Nilly qui est un caster allemand Et aussi pro player Il a 2000 élo etc Il fait également partie de l'écurier de Gamer Legends Nilly par exemple il fait un tournoi Qu'il organise chez lui dans son appartement Ca s'appelle la Nilly Cup Ah ouais alors alors si Alors les allemands font beaucoup ça Sur Starcraft on a la C'est un allemand Nilly figure toi En fait sur ça alors oui je reparle encore de Starcraft désolé C'est la home story cup Qui est organisé par comment il s'appelle l'allemand Je vais pas retrouver évidemment Donc avant je connaissais Starcraft Mais oui c'était Comment il s'appelait l'allemand Qui faisait ça la home story cup Je vais pas retrouver Mais en gros il a Il a une gaming house Avec tout plein de trucs et tout Et il fait des gros gros events Donc il y avait à la home story cup Sur Starcraft Où il a invité plein de joueurs européens Et parfois coréens sur Starcraft A venir chez lui Et euh Ah ouais La home story cup Ca avait l'air chill Il y a deux canapés Un baby foot Le bar et tout Et les joueurs à chaque fois Passaient des moments trop trop bien Et ils étaient C'était vraiment un tournoi Avec une ambiance particulière Et je sais aussi Que le même mec Qui organisait la home story cup Invité aussi par exemple Les mecs de méthode de Wo Pour faire les Les world first sur les boss Quand il y avait l'occasion sur Wo Donc la course BVE A savoir qui tombe tel boss en premier Etc Donc euh Ouais les allemands Alors je sais pas si c'est un Comme ça Mais très communautaire Comme ça Et effectivement Le D-rush des deux côtés Voilà Donc il y a 3 militien contre 3 militien Là je fais modal Qui est légèrement en avance pour Rio Mais pas tant que ça Ouais d'une seconde Et là Et là Voilà Tu vas peut-être pouvoir choper un militien Ah C'est écrit En chinois Oui Yo est chinois Yo est chinois Yo est chinois Je crois qu'on est sur son recording Donc on aura droit à Voilà Ils sont avancés à l'HVD C'est ça que ça veut dire en chinois Ah d'accord Si vous vous demandez en chinois Comment passer à l'HVD C'est ça Et par contre Avance pour Yo Pour avoir les hommes d'armes Avance assez significatif quand même De 20 secondes Alors bon c'est vrai que 20 secondes Sur Starcraft c'est significatif Sur RGF peut-être un peu moins Mais euh Et oui je vais continuer à parler de Starcraft Désolé Mais là il ça va à rien Il les a Il les a upgradés comme avait fait Ouais 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 Mais encore une fois Ils en sortent 3 Si tu suis pas après euh Enfin bref je sais pas Ils tuent des villageois plus vite cela dit Ils tuent des villageois plus vite S'ils veulent mettre un coup d'épée dedans Ils sont upgradés je suis d'accord Ils sont sûrs de les tuer Alors que les militiaires n'ont pas tellement Mais là est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup ? Après bon bah c'est des pros C'est pas vraiment ça qui va les mettre dans le... Certes certes Et puis bon moi avec mon 800-900 vélo voilà Les joueurs ont fait une micro pause Ouais 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 Euh euh On a un récordique on regarde pas live On est PPR dans la maison Euh Voilà donc ici euh On fait pas une petite pression Ouais on fait une pression des deux côtés D'un côté et tiens là 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 Ouais voilà ouais Ça à peu près la même chose et deux côtés hein C'est très miroir C'est très miroir pour moi Deux civilisations archers Même niveau archers tu vois Il y en a Il y en a qui sont sortis des deux côtés quasiment Donc euh Pour aider à défendre je suppose Contrôler des armes Ouais et puis euh Enchaîner faire la transition Je veux faire la transition archers Parce que ouais les chinois et les mayas Moi honnêtement je préfère des civilisations de cavalerie sur Arabien Après c'est parce que j'ai pas le talent pour faire la micro là Tu vois des archers Moi j'aime bien la micro archers Ah moi j'aime bien Ah je sais pas Je sais incapable de jouer ça Alors qu'honnêtement tu sors des scouts Ils te gèrent ça Les vietnamiens et les mayas Moi j'aime bien Vietnamiens c'est top hein Et puis après Archer Rottin Et puis après tu transitionner les fonds C'est bonjour Mais les éléphants c'est très coûteux Et en 1 contre 1 ça peut être trop coûteux En termes d'investissement Si l'autre te tue tous tes éléphants Moi j'ai 800 hélos quoi C'est très rigolo de sortir les éléphants 4 par 4 Et là t'arrives bonjour j'ai des éléphants Bah oui Je vais faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre Mais on va dire nous on regarde ça en mode chill Mais on joue ça c'est hyper réactif Ah non mais oui mais Pour jouer ça, c'est hyper réactif. Ah ça c'est un typique tâteau, il va faire un petit comme ça sur le côté. Mais c'était pas déjà lui qui avait fait un énorme wall sur la map où normalement tu peux pas waller, là où il y a des bambous et des trucs... Non, c'était capoche. C'était capoche, c'était capoche qui avait fait ça. Mais Yo est connu pour faire des beaux murs. Normalement il aurait déjà dû faire un mur ici et puis là. Mais il ne l'a pas encore fait, je me dis qu'il n'a pas eu le temps. Mais je suis là, je m'en prie du chien. Il faut se protéger des uns. C'est tout pour moi. Est-ce que tu crois que des mayas auraient pu rencontrer des chinois en vrai ? Non. Mais non, bien sûr que non. Je ne pense pas, il y avait bien des vikings qui ont été jusqu'en Amérique par exemple. Je ne sais pas, mais non. Je ne vais pas souvenir que des mayas... Ah techniquement, peut-être, peut-être. Mais dans l'effet... Mais je veux dire chinois mayas se rencontrer à l'époque... C'est la grande muraille des chinois qui commence ici. Mais on a aussi la grande muraille du Ténaquilla. Du Yucatan, la grande muraille du Yucatan qui commence avec les mayas. Il est où le Chichen Itza ? Ce sera le château. Ce sera le château. Alors oui, pour l'instant, ils sont tous les en train de murer. Après... Je sais que... Enfin, j'ai vu que Tato avait son empennage en premier. Mais on n'a pas forcément propriété. Après les deux recherchent l'armure matelassée. Donc voilà, c'est vraiment très miroir. Pareil au niveau de composition d'armée, tu en as un 7 archers et 2 tirailleurs. L'autre 6 archers et 1 tirailleurs. Bon, c'est pas significatif pour faire une grosse différence. Bon, non ? Il n'y en a aucun des deux qui a été cherché à ce côté-là de la carte. Mais il n'y en a aucun des deux. Alors là, c'est les archers qui se font conser. Il faut voir, en fait, d'office, je pense qu'il y en a un qui va finir par... Là, 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 ça pourrait... Eh, tu gardes la colline là, tu empêches de prendre l'or, il y a moyen de faire quelque chose. Je pense qu'à un moment, il faut agresser, quoi. Après, mais je le comprends. À un moment, il faut agresser. À un moment, on a marre de te regarder en Chains de Faïence. Moi, je sais que j'ai horreur de ça sur les jeux. J'ai une armée, il faut que je l'utilise. J'ai investi dans des troupes, je veux l'utiliser. Moi, j'attendrai maintenant l'âge de château avant de continuer la pression. Je construisais de serre naturel et de siège ici. Je sais pas, moi, j'essaierai de gratter en deux tirailles. Lui, il est en auto-scout, je crois. C'est possible. Ah, ça achète de la bouffe et paf ! Ça passe à l'âge de château. Ouais, donc tout de suite, Tato qui passe à l'âge de château. Il n'en a que maintenant à ses deux marcherites. Ça fait un moment qu'il l'a. Alors, niveau compétition militaire, pour l'instant, ils sont plus ou moins ex éco. Ouais, non, mais c'est très miroir. Et alors là, il a enfin le harnais de cheval. Mais jusqu'ici, il n'avait pas trop de fermes. Donc, c'était pas trop handicapant. Ah, donc finalement... C'est faux, ça ! Ils ont des chevaux, mais tu les vois pas, en fait. Ils ont des chevaux pour le harnais et pour les fermes, mais alors pas pour la guerre. Non, mais le cheval, il est... Ouais, c'est un bug, en fait. C'est un bug dans la voiture. C'est quoi ? On veut utiliser les chevaux pour la guerre ? Là, il y a une petite pression. Ouais, petite pression. On va voir, ça peut faire la différence, mais honnêtement, je pense pas. Surtout que... Là, là... Tiens, voilà. Il achète de la bouffe. À mon avis, il veut le lancer rapidement. Et regarde, regarde, il y a 756. Ouais, mais... Il aura une 2 minutes de retard. 2 minutes de retard, quoi. Et là, par contre, comparé aux 20 secondes d'autre à l'heure, là, 2 minutes, c'est significatif. Mais il a sans doute ici. Yuhu ! Alors, il peut voir tous les murs de Tato, mais bon. Par contre, il s'est muré absolument partout. Mais si, eux, là, deviennent des archers, euh... Et là, mais moi, je prends un mangono, mais je détruis le gono. Non, mais non, ils sont en un agro de siège pour ça. Tato arrive à la château. C'est écrit en chinois, là, sur le côté si jamais vous voulez savoir comment écrire château au château au château. Je vous le jure. Alors, maintenant, ils vont être upgradés tout de suite, hein, regardez, tac, tac... Ouais, direct les deux... Ils vont se transformer, et alors eux, ils vont... Ouais, le mur va tomber. Regarde, c'est le tour, là. Ouais, c'est le tour. C'est le tour qui est magnifique. Bien placé de la part de Yohu. Ça pourra vraiment défendre toute son économie locale. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Et le marché. Qui est juste assez long pour permettre aux villageeurs de poser des fondations et pas être trop atteint par... Avantage Tech, quand même, pour Tato, hein, largement. Pour le coup, l'avantage Tech est largement en faveur de Tato. Ouais. Ouais. Que ce soit le niveau du cast de ledge, la ballistique, la ballistique qui a recherché, le plus 2 d'attaque sur les archers qui est déjà là. Et le marché, il retourne tout de suite parce qu'en fait, il en avait déjà un. C'était vraiment le marché de... Oui, oui, il en avait déjà un. Mais... Et là, il va commencer à faire des trous partout. Encore un marché, là. Il aime bien faire des marchés. Et un marché, ça prend beaucoup de place. Bah oui, c'est ça. Donc, pour poser des murs vite fait, ça... Ouais, ouais. Alors, ils vont être obligés de passer par ici. Il y a une tour. Ça y a, ils sont upgradés. La ballistique qui, dans 4 secondes, est finie. Quand Yo va uniquement avoir son âge de château. Donc là, pour avoir la ballistique... Il va avoir du mal. Surtout qu'il n'a pas le droit pour poser l'université. Il va chercher les tireilleurs, mais il faut poser l'université. Il faut... Il faut rechercher ensuite la ballistique, avoir la source pour ça. Euh... Non, là... Là, clairement... Ah, attends. Le piège, le piège, le piège, le piège. Regarde là. À mon avis... Ils ont des upgrades dans 2 jours, là. Ouais, ouais, non. Il attend ses upgrades pour ne pas avoir le petit taille. Il attend le upgrade dans 10 secondes. Dans 10 secondes, il a le upgrade des tirailleurs. Et là, malgré la colline... Euh... Il a 10 tirailleurs. Il a 10 tirailleurs. Très superbe move. Parce qu'il sait qu'il... Et regarde comment il fait de la micro avec. Franchement, c'est un superbe move de Yo. Il laisse les tirailleurs tirer tranquille. Et il fait de la micro avec les archers qui font mid-child. Et là, ils sont morts. Là, franchement, la prise de faille de Yo et le decision making, Ah, il va être bloqué. Il va vouloir attaquer ma woodline. Je vais le bloquer avec un marché en construction. Une porte. Et là... Il a détruit son marché encore. Ouais, ouais, ouais. Mais il voulait juste bloquer pour prendre l'armée. Et c'est hyper rentable. Franchement. Voilà. Le move de Yo. Le game sense. Ouais. Mais Yo, Yo... Et là... La première fois que je l'ai vu, c'est... Il sait tenir. Ouais. Il peut être sous la pression. Il a peur de rien. Il a un sang-froid monstrueux. Je crois que c'est ça qu'il a fait... Qu'il a pu décoder Viper à la longue. Il lui manque juste la balistique. Son retard éco quasiment. Hormis la balistique, il a rattrapé son retard éco. Et... Et il a pris l'ascendant militaire. Avec le move qu'il a fait. Qui a permis de prendre un des deux gros packs... D'armée. D'armée. D'armée de... Parce que ça, ça aurait pu faire boule de neige. C'est des archers là. Mais non. Le move... On a la police au cul. Désolé pour la sirène. C'est les sirènes belge moi. Elles me font rire de rire. Ça fait très fantôme. T'as Casper qui vient. Quand mes potes ils sont venus à Bruxelles pour visiter. Je leur ai fait visiter qu'il y a ça qui est passé. Ils se sont dit mais what the fuck. Il faut amener les Ghostbusters ou quoi ? Ouuuh ! Alors est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on va avoir un... Un move pour les rires ? Alors par contre... Vraiment c'est vraiment trop dommage qu'il ait pas la balistique. Parce que là... Il attaquait. Il contre-attaquait... Sur... Sur Tato. Ah non il a commencé... Il commence à contre-attaquer pendant la maman. Regarde. Mais il y a déjà... Mais il y a déjà un ou deux zonagres de présent... Mangono... De présent côté... Côté Tato. Ah ouais il est prêt à se défendre. Oui il est prêt. En fait il sait qu'il a contre-attaqué Ari. Il reste en retrait et il va pas... Après peut-être... C'est... Alors oui il sert à rien là. Bah... Si ils emmerdent. Oui ils emmerdent. Mais bon c'est... Non mais si c'est important. Franchement dans un jeu de stratégie en temps réel. Emmerder comme ça. Tu sais... Ne serait-ce que ça. Genre un loup contre un paysan. Ca t'oblige à prendre une seconde pour aller voir ce qu'il se passe. Pour ensuite revenir là où t'en étais. C'est chiant. Ca emmerde. Et ça pousse à l'erreur. Ouais. Ca pousse à l'erreur. Donc non c'est... Les archiers. Combien même ils sont 4 et ils attaquent une palissade. C'est chiant. Tu dois te dire. Ah bah dans 30 secondes. Faut que j'aille surveiller voir où ça en est. C'est chiant. Moi je crois qu'on va se le diriger vers une guerre impériale si... Ouais y'a moyen ouais. Si... Après là c'est quoi ? C'est une tour qu'il va construire ? Non c'est un avant-poste. Avant-poste ? Tu reconnais aux fondations c'est un avant-poste. Tu vois ta 4 petits pays d'hydrate. Ok d'accord. Donc c'est juste que Yo essaie d'avoir la visibilité. Ouais avoir la vision pour faire des tirs de Mangono. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a un Town Center ici encore. Il ne sait pas qu'il y a un Town Center ici encore. Après il y a des fermes. Il ne sait pas qu'il y a un Town Center ici. Après il y a des fermes. Il doit s'en douter qu'il y a un Town Center ici. Mais par contre je pense qu'il veut la vision. Parce qu'il doit se douter quand même qu'il y a de quoi défendre chez... T'as vu Tato il attend. Il attend. Il montre pas. Bah non. Mais il sait... Il a tué le villageois. Wouh ! Mais oui il sait que Tato a de quoi se défendre. Donc il veut la vision pour ses tirs de Mangono. Pour ses propres tirs de Mangono. Et la balistique qui est enfin recherchée. Et là ça joue à cache-cache. Et là il y a 4 tirs ailleurs qui ont réussi à déloger. Regarde l'exploration de la carte. Ils voient tout. Ils ont tout l'idée. Ils ont exactement l'idée de où l'ennemi pourrait s'étendre. Où se trouvent les ressources. Là ça va. Ça peut aller très vite. Hop ! Bouh ! Déjà ça ça fait mal. Et il n'y a pas de paysans pour... Non pour le défense vu qu'il a tué le paysan quand il le construisait. Et ça c'est bien fait, bien joué. Tu es ce petit paysan, ça a l'air de rien. Mais franchement là... Tu vois il est obligé d'envoyer un autre paysan au renfort. Et puis là il va aller réparer le Mangono. Oh oui. Mangono. Tu te rends compte qu'ils se promènent tout seuls. Ils sont poussés par personne. Incroyable. Ouais. C'est comme les chevaux du Hornet pour les femmes. Et il regarde, il tient son avant-poste hein. Mais oui 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 oui. Mais en vrai je pense que ça peut grave faire la diff en avant-poste ici. Parce que tu vas avoir la vision. Ouais. C'est comme les... C'est comme les tanks Terran dans Starcraft 2. Où ils ont une portée plus grande que ce qu'ils peuvent voir. Donc tu veux la vision. Avec des unités volantes ou quoi. Là la vision, l'avant-poste. Dis moi si je me te compte. Mais c'est je crois ce qu'il y a le plus grand champ de vision. Avec le moine je pense. Non non ça a même plus que le moine. Ah on a plus que le moine oui. A comparer peut-être avec un château mais bon c'est pas le même truc quoi. Regarde la vision. Et voilà et là il a la vision et il va commencer à taper. Il va voir les... Il fait un deuxième ici. Non mais c'est incroyable. En terme de... C'est souvent sous-estimer l'avant-poste. On le voit pas souvent. Mais ça coûte très peu. Et regarde la vision qu'il a. Il voit tout. Il voit tout. Il en fait encore un là. Et voilà. A partir du moment où Tato va vouloir sortir de ce côté pour se défendre. Ah il perd quelques villageois. Il perd quelques villageois après. Ici Tato il a réussi à amasser les archers qui étaient là depuis tantôt. Mais s'il refait le move de tout à l'heure où il l'envoie. Alors après ce qu'il y a c'est que Tato l'appréciation se sort là. Faut pas louper la potential fight ici là. Attention. Tiens voilà. Les guerrières qui sortent. Il y a un mangono qui est pris. Et un deuxième à mon avis qui va être pris tout de suite. Celui-là il est mort. Hop. Bam. Celui-là il est détruit par celui-là. C'était magnifique. Du coup mangono avantage Tato. Et pareil là les guerriers aigles qui prennent les villageois. C'est beau. C'est beau. Malgré la vision bonne sortie de Tato. Franchement là. Oui et puis les guerriers aigles ont quand même aussi une bonne vision. Ouais ouais ouais. Ah Tato il vend du bois. Non il vend du bois. Ah oui il vend du bois. Il vend du bois pour avoir de l'or. Pour avoir de l'or. Mais regarde il a bientôt la ressource. Bam. Age impérial. Et en même temps les deux. En même temps les deux ils ont sorti. Il y en a un qui n'a pas eu besoin de rendre son bois. Et ils ont senti. Ah le loup. Et là c'est des guerriers aigles. Oui il a fait l'amélioration des guerriers aigles. Donc c'est quand même hyper tanky. Et voilà. Et ça gagne. Il y avait 4 guerriers. Parce que si c'était un corps des guerriers avec de la chevée odale. Il serait mort. Il serait mort. Il serait mort. Complètement. Regarde moi ça. Et là je l'ai vu bien. Là le château bien. Alors attends. Point de vue tech. On a le plus 2 plus 2 pour les archers côté Yo. Qu'on a juste plus 2 plus 1 pour Tato. Par contre on a le plus 1. Ah il a fait son château un peu rentré là. Regarde. Yo il va switch cavalerie hein. Il switch cavalerie. Bah il a les chinois il peut faire ce qu'il veut. Il va switch cavalerie hein. Ouais ouais. Il a reculé un peu son château. Il s'est dit c'est un peu trop ambitieux. Je vais être plus défensif. Et les guerriers aigles mayas c'est vraiment des sales bêtes. Parce qu'avec la technologie maya il peut avoir 100 pv de plus. Non c'est 40. 40. C'est 40 pv de plus. Donc peut-être que ça les monte à 100. Mais je crois que c'est que 40. Enfin que. Ouais. 100 pv de plus. Non ce serait abusé. Il y en a 55 de base. Non c'est 40. Et donc du coup ils arrivent à 95. Donc environ 100. Et là. Ils ont peut-être encore plus de pv quand ils passent à guerriers aigles d'élite. Donc euh. Ah c'est peut-être ça aussi. Alors là il y a des chevaliers qui vont réussir de tourner. Et voilà. Et donc là le switch. On le voit. Le switch cavalerie. Et il l'investit parce qu'il va partir. Et il investit parce que là il y a le plus d'attaques qui va sortir. Pas de switch. Regarde il est tout le monde là Tato. Il n'a pas perdu ses archers. Il n'a pas géré ses cartes. Et à mon avis il va continuer avec la compo guerriers aigles archers. C'est ce qui marche le mieux en maya. Le problème c'est que ça va quand même être difficile de gérer une masse de cavalerie qui va pouvoir. Pour l'instant Tato reprend le terrain. Il reprend le milieu de terrain. Il aura du mal peut-être à sécuriser cette zone là. Mais il reprend le milieu de terrain. Et ça y est. L'âge impérial pour les deux. Et tout de suite l'upgrade cavalier. Les guerriers d'aigle d'élite pour les mayas. Voilà. Et le plus 3 de défense pour les cavaliers. Les guerriers d'aigle d'élite sont pas mauvais contre les paladins même si c'est pas idéal. Et là le plus 3 d'attaques en mêlée aussi. Donc ça va vraiment être guerriers aigles contre cavalerie. Avec supplément archer pour Tato contre supplément tirer ailleurs contre... C'est le plus 3 d'attaques en mêlée. Et là ça s'engage. Alors c'est quand même... Non non. Et les guerriers aigles. J'adore cette unité hein. J'adore les mayas aussi. Ils sont beaux en plus. J'adore les mayas. Alors force du mêlée. Et château ici. Le château ici c'est pas mal. Là où Yo on voulait construire un château au début. Et c'est le GG de claquer. Ouais. Beau. Alors c'est... Belle game. Bah déjà le... C'était corsé. Franchement le move de Yo déjà au début. Qui lui permet de prendre l'ascendant militaire. C'était génial. Mais alors par contre la sortie tout à l'heure. De Tato. Ici là. Ouais. La sortie ici avec ses guerriers aigles. Pour chouper direct de Mangono Gratos. Ensuite aller chercher les archers. Et puis ensuite tu snowball sur les bâtiments et tout. Franchement. C'était beau. Là franchement. Et puis le sang froid. Encore une fois. Le sang froid qu'il faut avoir pour ça. C'est vraiment bien. Et puis après il s'est dit. Ok. Je lui ai fait du dégâts. Il a pas pu placer son château offensif. C'est le moment quoi. C'est le moment. Yo n'a pas fait vraiment d'erreur. Il a bien joué son jeu. Non mais là. Il a peut-être surjoué ici. Il a peut-être été un peu trop ambitieux. Mais il a pas fait d'erreur profonde. L'erreur c'est peut-être ici. Il n'a pas de double mur et là. Il aurait pu. Je sais. Si il avait fait un mur de pierre là derrière. Il aurait encore pu se poser. Selon moi. C'est peut-être qu'il est parti trop tôt. Donc faire son siège. Voilà. Ici. Il est peut-être parti trop tôt. Il n'avait pas assez d'unité. Parce qu'on s'est retrouvé avec des mongonos. Qui étaient seuls. Plus ou moins à poil. Après il a amené ses archers. Mais c'était trop tard. Et surtout contre des guerriers aigles. Qui vont contrer à la fois les mongonos et les archers. Mais regardez. Il n'a pas vu toute sa masse militaire avant l'âge impérial. C'est le moment où tu n'as pas envie de perdre tes troupes. Parce que c'est le moment avant d'avoir des techs. Déjà. Là je pense que c'est quand Tato est sorti. Ouais. D'accord. Et qu'il a perdu ses mongonos et tout. Et après il a reperdu le fight en haut dans sa ville. Et c'était fini. Et le problème c'est que les guerriers aigles. Ca contrait parfaitement ce que Yo avait. A savoir les mongonos et les archers. Et les tirailleurs. Le switch cavalier. Ca fait un bon trade contre les chevaliers. Le switch chevalier. Trop tardif. Trop tard en fait. Trop tard. Trop tard. Il avait. Tu rajoutais 2-3 chevaliers quand il avait ses mongonos et qu'il assiégait. Mais regarde au niveau économique. Là ça passait. Tato a le lead. Bon après c'est peut-être parce que Yo a investi sur de la pierre. Complètement ouais. Sur l'or. Sur la nourriture. Bah après Yo a plusieurs fois utilisé son marché pour passer plus vite. Typiquement c'est ce qui lui a permis de garder le timing sur l'âge impérial. C'était de vendre son bois par exemple. Et un moment il a dû acheter de la pierre aussi je crois. C'est pas Tato qui avait fait ça ? Non. Ah oui. Non c'était Yo. Oui pour un renseignage à toi. Mais sinon regarde. Il n'y a pas d'erreur fondamentale parce qu'il regarde au niveau du timing. Ils sont très bien parfaits. Non je pense que c'est juste une meilleure gestion des timings. Combien même le move des C2 Yo. Ça c'est beau. Ils sont de la même vitesse. Ouais ouais. C'est juste euh. Non je pense que là c'est vraiment composition d'armée quoi. Les guerriers aigles en plus ils sont rapides. Donc pour aller chercher les mongonos c'était parfait. Donc on a des chances pour que Tato venge son partenaire, son coéquipier Viper. Qui restaure l'honneur de GamerLegends et essaye son final. On a des chances. En tout cas le match il est vraiment équitable. En tout cas pour le moment ça part bien. Ça part bien. C'est très équitable. Je me suis déjà régalé avec la micro de Jordan tout à l'heure. Et là c'est... On est parti sur un bon best of five. Putain c'est beau. Putain c'est beau. Allez n'oubliez pas de boire de l'eau. Faites vous des bisous. On vous aime. Et on vous dit à bientôt.